C'est ici au premier étage de la mairie que les 39 jeunes élus du conseil municipal des enfants se retrouvent tous les 15 jours. Ils sont répartis en 4 commissions et encadrés par des élus adultes et une animatrice. Ils ont été élus pour 2 ans par leurs camarades de classe de CM1 et CM2 le 10 octobre dernier. Ils sont donc devenus leurs représentants auprès de la municipalité. Chaque commission va devoir proposer d'ici quelques semaines deux projets concrets, réalisables, dans des domaines qui leur tiennent à cœur et qu'ils ont choisi. Tels que l'écologie, l'environnement, la sécurité, le handicap, l'animation. Elle les proposera aux autres commissions lors d'une prochaine séance plénière au CAIR en présence de M. le maire. Et c'est l'ensemble des jeunes élus qui votera pour obtenir 4 grands projets. Les jeunes élus participent aussi aux événements de la ville, au même titre que les élus adultes, citons les cérémonies du 8 mai, du 14 juillet, du 11 novembre, les vœux du maire, le gala des champions. Bravo pour leur engagement citoyen et exemplaire. J'ai fait partie, durant ce dernier mandat, des élus en charge du conseil municipal des enfants. Et cette découverte est une question qui continue à soutenir l'obsturnie naturellement.